Allez voir un film dont on ne sait rien au cinéma, c'est toujours un peu la leuterie. Alors, est-ce que c'est réussi ? S'il vous plaît, rigolez, merde. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, nous allons parler du film Kinloch, commencement réalisé par Josh et Jonathan Baker, dont c'est le premier film et dont en plus, on peut dire que c'est l'adaptation d'une certaine manière d'un court-métrage qu'ils avaient fait qui s'appelle The Bad Man et que je vous mettrai dans la description de la vidéo, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de découvrir ce film. Je vous préviens déjà, voir le court-métrage ne vous spoil pas le film, mais si vous voulez aller voir le film, autant le voir après par curiosité plus archéologique contre-chose. Donc, dans ce film, nous avons plusieurs acteurs, donc nous avons le plus connu, c'est James Franco qui fait le méchant, et James Franco, si vous savez que c'est un acteur qui aime bien faire un petit peu les foufous, je pense que vous allez vous amuser de toute façon. Et nous avons des acteurs moins connus, tels que Miles Streit, je le prononce comme ça, parce que si je le prononce à la française, ça fait truite, donc on va l'appeler Miles Streit, même si c'est peut-être totalement faux, c'est pas grave. Et nous avons Jack Renner, qui, comme j'ai dit, personnellement, ce sont des acteurs quand même moins connus, même si Jack Renner, on a pu le voir par exemple dans Détroit, dernièrement. C'est quand même pas trop mal, hein, dans la zone film. En ce qui concerne la note que je vais donner à ce film, j'ai hésité entre 6 et 7, l'une étant peut-être gentille, l'autre étant peut-être méchante, comme d'habitude, c'est un peu compliqué, tout ça. Mais il fait beau, et en plus le film a quand même des qualités, il essaye des choses, donc allez... 7 sur 10. Il n'est pas parfait, il y a plein de défauts pour moi, surtout au niveau du scénario, il y a des trucs qui ne collent pas trop, mais dans l'absolu, c'est quand même une bonne tentative. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui étaient avec moi sur certains lives, vous m'avez posé la question sur ce film, j'ai dit que ça avait l'air d'être un film pour adolescents, un peu à la Hunger Games et toutes ces choses-là. Après avoir vu le film, ce n'est pas le cas. Je préfère vous prévenir, ce n'est pas le cas. Il y a un aspect, en effet, film pour adolescents qui apparaît à un moment donné, mais le film est quand même très sérieux, il parle de choses assez graves, puisque le film est plus un drame, un drame familial, qu'un film de science-fiction, d'action, tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose de familial, et en plus, il touche à des sujets que je trouve relativement sombres et finalement pas assez éloignés de nous, celui que, finalement, la vie, parfois, elle nous amène sur des chemins que l'on aurait préféré ne pas prendre, parce que la vie, voilà, elle est difficile. Et d'ailleurs, dans le film, ce qui est assez intéressant, c'est que ces chemins qu'ils voudraient ne pas prendre, c'est autant du propre que du figuré. Nous allons donc parler de la prestation des acteurs, pour dire qu'elle est, je trouve, globalement pas géniale. Surtout les principaux, donc M. Miles Trout, qui, c'est pas qu'il joue mal, mais il fait toujours la même tête pendant tout le film. Alors, certes, le film demande qu'il fasse cette tête pendant tout le film, cette tête un peu triste, il arrive à faire des variations. C'est bien, mais je trouve que c'est pas non plus génial. J'ai pas eu l'impression de voir quelque chose qui m'a ému. Surtout qu'il est accompagné par M. Jack Raynor, qui, lui, est pas génial, génial. Alors, il a une bonne tête, ça passe bien à l'écran, on a envie de l'apprécier et tout. Mais, par exemple, il y a une scène où il picole. Et, dans la continuité, tu vois, le gars, il parle et je me suis dit, ah tiens, il est pas bourré, malgré tout ce qu'il a bu, il est pas bourré, j'ai eu le temps de me dire ça. Et genre, deux secondes après, il fait une scène, il fait, ah, je suis trop bourré, machin. Justement, il le fait très mal, et je trouve qu'en règle générale, il joue pas bien. Ça passe bien parce que le scénario a ce côté dramatique, on comprend un peu les personnages et tout, mais l'interprétation en tant que telle est pas géniale, disons les choses comme elles sont. Un petit mot sur les effets spéciaux pour vous dire qu'ils sont très bons. Alors, comme j'ai dit, il y en a pas beaucoup, c'est pas un film d'action, c'est pas un... voilà. Mais il y en a quand même, parce qu'il y a quand même de la science-fiction, et ils sont très très bons, j'ai rien à redire là-dessus, franchement, ça passe nickel, ils sont très bien intégrés. Comme j'ai dit, là où le film perd des points, c'est au niveau du scénario, alors qu'il a plein de qualités, comme j'ai dit, ce côté dramatique, le fait aussi que ce soit pour une fois pas une suite d'une adaptation d'un truc d'un machin, ça fait quand même plaisir. Mais il y a des choses qui, scénaristiquement, je trouve que le pas trop. Je pense, par exemple, qu'il y a un nouveau personnage qui se greffe à l'aventure, j'essaie de rester vague, et je trouve que la manière et le pourquoi ce personnage se greffe à l'aventure sonne un peu faux, un peu forcé, c'est genre, ouais, il faut que ça ait lieu. Ou alors, je pense à un moment, par exemple, il y a le personnage de James Franco qui fait quelque chose à la Terminator, pour rester encore une fois vague, et tu te dis, ok, c'est stylé dans l'absolu et tout, mais si on réfléchit un petit peu, il va vachement loin quand il fait ça, il pense revenir à sa vie d'avant ou après. Je trouve que, à ce moment-là, tu te dis, voilà, 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 ton Terminator, c'est un robot du futur, il n'en a rien à essayer de ce qui va se passer après, de ce qui va se passer avant, et en plus, il ne prend pas de balles. Là, j'ai fait, ouais, enfin, ça passe, mais il y a des petits trucs comme ça, tout le long du film, qui vont un tout petit peu agacer. Et l'aspect film pour ados, il est plus ou moins présent, entre autres, par exemple, que c'est juste le gamin qui peut manier l'arme, ah ah ah, c'est les gamins qui ont une super arme et tout, et il y a un passage, à la fin, qui, ça, j'ai trouvé, ça faisait vraiment film pour ados, comme si c'était vraiment le commencement. D'accord ? D'où le nom du film, non, mais je veux dire, vraiment, comme si la deuxième partie allait partir un peu dans ce sens-là, mais malgré cette possibilité de film pour ados, comme je dis, le film est plutôt grave, et ça, c'est bien, ça, j'ai bien aimé. Je dois vous avouer un détail concernant la mise en scène, cette fois-ci, je ne vais rien dire dessus, simplement, parce que je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention parce que j'étais plutôt intéressé par le film, et je n'ai pas eu le besoin de sortir du film pour me poser la question, sauf, sauf, à des moments où j'ai vu pas mal de faux raccords, quand même, des trucs qui changent, et comment dire, pour que je le voie, moi, en tant que spectateur, en tant que simple spectateur, c'est que c'est quand même assez gros, et c'est moi, je le vois, donc d'autres personnes vont le voir aussi, et ça va aussi sortir du film. J'en ai vu plusieurs, où tu vois clairement qu'une partie de la scène n'est pas la même que la deuxième, etc., etc. Enfin, que ça n'a pas été tourné en même temps, que ça a été fait au montage, ça se voit, ces choses-là, c'est quand même le premier film des réalisateurs, mais pour le reste, j'ai trouvé que le film était en lui-même plutôt propre, je n'ai rien trouvé de spécial à redire, il n'y a rien qui m'a choqué en mal, rien qui m'a choqué en bien, donc on va dire que c'était très correct, voilà. Et en ce qui concerne le rythme du film, qui est donc un mélange de scénarios et tout ça, je trouve que le film arrive à avoir un rythme relativement soutenu, non pas que ça va vite et que ça se tire dessus tout le temps, non pas du tout, mais qu'on ne s'ennuie jamais, moi j'avais peur que l'intro du film soit justement très dramatique, raté, vous savez, du fou dramatique et qu'on soit là en train de s'ennuyer, non, en fait, ça commence relativement rapidement à être intéressant. Je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, à savoir donc évidemment avec le titre du film qu'il va avoir une suite, et que cette suite, est-ce que j'irai la voir ? La réponse est, je serai curieux de voir ce qu'il pourrait faire, mais j'avoue que ça ne m'a pas non plus emballé au 7ème cell, mais ça reste très intéressant. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de vous brosser les dents, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, comme vous voyez, cette chaîne est toute courte. A la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501